Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater, je me suis encore coupé les cheveux et cette fois-ci, j'ai coupé beaucoup plus. Beaucoup, 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 beaucoup plus. Alors pourquoi est-ce que j'ai coupé? Tout simplement parce que je m'étais toujours promis que le jour où je vais trouver une routine 100% naturelle, c'est-à-dire qu'avec des ingrédients finalement non transformés, non altérés chimiquement, avec des ingrédients qu'on peut trouver dans sa cuisine, le jour où je vais trouver une routine comme ça, je vais couper mes cheveux pour recommencer entre guillemets et c'est ce qui s'est passé. Effectivement, maintenant, j'ai toute une routine naturelle, je dirais même indigène parce qu'il n'y a pas d'actifs du commerce, il n'y a vraiment rien qui est transformé et qui me donne de très bons résultats sur mes cheveux. D'ailleurs, je vais vous mettre les extraits de ma pousse de cheveux entre le 15 mars 2020 et le 11 novembre 2020, date à laquelle j'ai coupé. J'ai quand même fait ce line check-là rapide pour que vous puissiez vous rendre compte de ma pousse de cheveux et donc ici, je ne crains rien, je sais que ça va repousser encore mieux d'ailleurs et donc voilà, c'est la raison principale pour laquelle j'ai coupé en fait. Je n'ai pas tout coupé parce que depuis que j'utilise la routine de nitrale, j'ai eu de la pousse en fait et ça, c'est depuis mi-2019 que j'utilise cette routine-là et c'est vrai qu'avant, je n'avais pas tous les produits mais maintenant, c'est bon. Donc, si toi aussi, tu aimerais intégrer plus d'ingrédients naturels dans ta routine capillaire, peut-être parce que tu te rends compte que les produits du commerce ne fonctionnent pas tant que ça pour tes cheveux, je t'invite à télécharger le guide que j'ai préparé pour toi à cet effet qui va te donner justement la liste des bons ingrédients, les méthodes de soins en fait pour justement pouvoir optimiser au maximum ta routine capillaire. Donc, pour avoir le guide, il te suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la barre d'infos et du coup, je profite aussi pour vous annoncer que le site Nitrale est enfin disponible donc vous pouvez désormais commander vos produits sur Nitrale en ligne et j'ai prévu pour vous un code de réduction de 100% sur le kit booster du challenge, d'accord ? Donc, le challenge va commencer officiellement en janvier. Donc, vous pouvez déjà commencer à prendre vos produits. Le code de réduction, c'est CHL5 et je le précise encore, ce n'est valable que pour le kit booster. Donc, ça, c'est la réduction du 100% que je vous offre dessus en plus des frais de transport DHL qui sont 100% gratuits pour ce kit booster aussi. Donc, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos, je vous mets le code promo aussi dans la barre d'infos. Alors, pour revenir un petit peu sur ma nouvelle routine capillaire, je vais renforcer mes soins. Le bain d'huile, par exemple, je sais que c'est un soin qu'on peut laisser poser pendant 24 heures parce que les huiles prennent vraiment du temps à rentrer dans les cheveux. Voilà, ça ne se fait pas de manière instantanée. Non, ça prend vraiment du temps. Voilà pourquoi je vous ai donné des astuces ici. Comment faire un casque maison avec du papier aluminium pour vraiment emprisonner la chaleur au niveau du cœur cheveleux afin d'ouvrir les pores. Tout ça, c'est des petites techniques qui permettent d'appuyer l'action des huiles en fait, d'optimiser l'action des huiles sur vos cheveux. Et le bain d'huile qui pose plus longtemps est beaucoup plus efficace que le bain d'huile qui pose une à deux heures de temps. Ça, c'est clair et net, c'est sans appel. Testez, vous verrez. Donc, j'ai décidé maintenant de poser mon bain d'huile la veille de mes soins. Donc, de passer toute la nuit avec mon bain d'huile, ce qui me ramène à environ 12 heures de temps. Et 12 heures de temps, c'est déjà pas mal. Et je vous promets que si vous faites ça, vous allez voir vraiment une très, très grosse différence. J'ai d'ailleurs rédigé un article complet sur le bain d'huile, sur son importance capitale pour les cheveux crépus 4C. Allez le lire. Je vous mets aussi le lien de l'article dans la barre d'infos. De toute façon, tous les articles maintenant se retrouveront sur le site de Nitral. Donc, les produits et les articles seront au même endroit. Vous pourrez aller consulter, etc. Maintenant, je vais prendre le temps de vraiment rédiger des articles bien détaillés, d'aller au bout des choses. Et aussi, au niveau de mes cheveux, de mes longueurs, j'ai envie vraiment maintenant de faire pousser mes cheveux épais, de la racine aux pointes. Mais vraiment. Voilà pourquoi aussi j'améliore mes techniques de soins comme le bain d'huile. Parce que les huiles, en fait, ça permet de repulper le cheveu. Vraiment de l'intérieur. Parce que les huiles jouent en fait le rôle du sébum qu'on n'a pas en quantité suffisante. Donc, le fait de laisser poser son bain d'huile longtemps, ça fait que les huiles vont vraiment aller rentrer au cœur de la fibre capillaire pour repulper le cheveu, pour le donner du rebondissant, etc. Donc, c'est très, très important d'aller jusqu'au bout de ces soins. Et ici, comme je dis, j'ai envie vraiment de contrôler mes cheveux. Même si ça veut dire couper les pointes tous les deux, moi, je suis prête à le faire. Parce que j'ai envie de garder une certaine densité, épaisseur, même au niveau de mes longueurs. Parce que, voilà, vous avez vu ma dernière vidéo de ma routine. Les pointes étaient toutes minces. Et pourtant, quand j'ai coupé il y a huit mois, en mars, j'avais les cheveux vraiment, voilà, les cheveux que j'aime ici. Je vous mets une photo toute ici. Et j'aimerais vraiment que mes cheveux puissent pousser comme ça, voilà, quitte à couper plus régulièrement. Je vous dis donc à très bientôt dans la prochaine vidéo. Et entre-temps, portez-vous bien. Bye bye.